Yépa tout le monde ! Alors aujourd'hui j'ai eu envie de m'intéresser à un sujet, vie, indépendance financière, comment diversifier le risque de façon à le minimiser. Alors qui n'a pas rêvé d'indépendance financière, de liberté financière ? On en entend parler à toutes les sauces, voilà. Bon, il y a un risque majeur à tout ça, c'est que pour passer à la liberté financière, ça demande à mon sens soit des concessions, soit une prise de risque. Donc si vous êtes dans le cas de figure où vous envisagez la prise de risque, il faut aussi réfléchir à comment je vais diversifier mon risque. C'est-à-dire comment est-ce que je vais le répartir, de façon par exemple à ne pas prendre systématiquement des risques majeurs, voilà. Alors à ça je dirais qu'il y a plusieurs moyens, c'est propre à votre objectif d'indépendance financière. Pour arriver à atteindre des objectifs d'indépendance financière, vous allez pouvoir avoir différents projets. Ça peut être un projet entreprendre, ça peut être un projet diversification des investissements. Alors que je dirais que dans le projet entreprendre, l'indépendance financière, ce serait de diversifier le risque, c'est-à-dire pour moi de ne pas complètement basculer sur un emploi, on va dire freelance à 100%, conserver une activité salariée et diversifier le risque justement en prenant l'opportunité de compléter vos revenus et pas de miser complètement 100% de vos revenus en freelance puisque vous n'êtes pas sûr de votre succès. Donc voilà, moi je dirais que ça c'est à mon sens une manière de diversifier le risque autour de la notion d'entreprendre pour atteindre l'indépendance financière. Voilà, allez-y progressivement et ne faites pas un 360 degrés dans la transformation de votre vie en fait. Voilà, prenez la température en quelque sorte, la température de votre succès ou de vos échecs. Après, si vous envisagez une indépendance financière et l'atteinte d'une liberté financière au regard d'investissement, là aussi diversifiez le risque. Si vous êtes plutôt, on va dire, un digital natif ou une génération Y, c'est-à-dire en fait des gens nés dans les années 80, 90 ou les années 70, vous êtes entre le système traditionnel et le système innovant. Et donc du coup, là moi je dirais qu'il y a beaucoup d'opportunités, c'est que pour diversifier votre risque, vous êtes capable d'avoir un retour d'expérience sur les risques associés au système traditionnel. Et comme vous vous intéressez à l'innovation et que vous êtes un profil relativement jeune et qu'Internet vous est familier, vous êtes également capable d'identifier les risques sur les systèmes innovants. Voilà, donc une possibilité de diversification des investissements, c'est utiliser des outils, on va dire, traditionnels. Donc rester sur les outils mis en place par nos acteurs traditionnels, on va dire un petit peu plus dinosaures, qui vous encadrent la gestion de la sécurité, ou pas d'ailleurs. Donc voilà, diversifier avec nos tiers de confiance, on va dire traditionnels, et basculer également sur une diversification avec l'utilisation d'outils d'investissement plus innovants. Voilà comment je vois la diversification du risque. Le sujet, il est très subjectif là aussi, parce que dans l'indépendance financière, il y a énormément de façons de voir l'indépendance financière. Et moi je dirais qu'une autre façon de voir l'indépendance financière, ça peut être tout simplement la simplicité. Et dans cette simplicité, en fait, il y a une vie, par exemple, qui se voudrait moins consommatrice, donc on diminue l'intérêt du matériel. Et tout simplement, comment on diversifie le risque ? C'est justement atteindre l'autonomie. L'autonomie par l'alimentation, c'est-à-dire devenir votre propre producteur. Après, c'est diversifier le risque lié à la nécessité de se loger. C'est utiliser potentiellement des habitats alternatifs et potentiellement ne pas prendre le risque de faire un prêt à une banque sur 25 ans ou 30 ans, parce que vous craignez de prendre le risque de ne pas pouvoir le rembourser, de prendre le risque de ne pas maîtriser le facteur externe lié à votre santé, etc. Donc il peut arriver plein de choses dans la vie. Donc on a une façon complètement différente de voir la notion d'indépendance financière. Pour certains, elle sera vraiment très élaborée et vraiment très axée capitalisation. Pour d'autres, elle sera beaucoup plus simple et elle se limitera à une indépendance, on va dire, liée à l'environnement, à la vie. C'est-à-dire que certaines personnes vont diminuer leur dépendance vis-à-vis de tiers et vont se suffire tout simplement de choses beaucoup plus simples en termes d'alimentation, en termes d'habitants, en termes de matériel, etc. Donc voilà, comment diversifier le risque ? Je dirais que je n'ai pas de réponse à vous donner. Moi, selon moi, c'est propre à chacun. Le risque majeur, moi je dirais que c'est les gens qui sont très gourmands, qui souhaitent avoir une indépendance financière et qui souhaitent justement prendre beaucoup de risques pour atteindre cette indépendance financière. Là, je dirais qu'il faut être vraiment expert, il faut faire très attention, plus vous engagez de risques et plus il faudra avoir, à mon sens, une expertise profonde, un retour d'expérience profond sur comment vous allez gérer vos risques. Voilà. Et diversifier le risque, en fait, c'est quelque chose de très subjectif. Voilà, je vous dis à bientôt ! Yepa ! Au plaisir de vous retrouver au travers de nombreux autres castes. À bientôt !